Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cet audio, nous allons parler de la deuxième erreur que font les personnes qui veulent créer un cours en ligne. Et cette erreur, je la vois très souvent, surtout quand il y a des promotions. Le jour où j'enregistre cet audio, nous sommes le jour du Black Friday. Et il y a des offres qui sont faites de partout avec les plateformes, les plateformes de cours. Et on se dit, oui, je vais profiter de l'occasion pour profiter de ces 30-50% pour ensuite pouvoir utiliser cette plateforme. La seule problématique quand on fait cela, c'est que, un, cette plateforme, on ne sait pas si elle va convenir à vos besoins. Ça, c'est une première chose. Donc, il faut d'abord analyser si elle convient à vos besoins. Ça, c'est important. Et la deuxième chose, c'est quand est-ce que vous allez mettre un produit dessus. Le problème, il se situe là. C'est que vous avez un produit que vous allez payer. Peut-être que c'est un abonnement que vous allez mettre en place. Donc, vous allez avoir deux mois gratuits, puis ensuite, vous allez payer un abonnement. Mais peut-être que votre produit, vous ne le mettrez que dans six mois. Ce qui veut dire que vous allez payer pendant X mois un prix qui, en fin de compte, ne sert à rien. Parce que vous n'avez pas de cours à mettre sur cet outil, sur cette plateforme. Donc, c'est quelque chose pour lequel il faut vraiment être très vigilant. De plus, les plateformes, on peut être pour, on peut être contre. D'accord ? Chacun a son avis. Je teste des plateformes. J'utilise certaines plateformes. Mais je ne vais pas dire que c'est la panacée. C'est très bien quand on débute. Mais vous allez vite vous apercevoir que vous allez avoir des limitations. Vous allez être limité dans ce que vous allez vouloir faire. Et je prends le cas, aujourd'hui, des plateformes qui ont mis beaucoup de temps et qui mettent encore du temps à s'adapter à ce qui s'en vient avec Facebook. Mais pas que. Tout ce qui est remontée de data. Tout ce qui est RGPD. Les plateformes ne sont pas forcément à jour. Alors, si en plus, c'est une plateforme américaine, je ne vous explique pas la problématique que cela inclut. Mais, ce qui est important de comprendre, c'est que, est-ce que, et la question que vous devez vous poser, c'est, est-ce que vous voulez être autonome ? Ou est-ce que vous voulez profiter d'une plateforme qui fait le job, qui peut le faire correctement, mais qui va vous limiter dans certains aspects ? Parce qu'au fil du temps, vous allez vous améliorer, vous allez vouloir faire des choses, et vous allez vite vous apercevoir que, malheureusement, ce n'est pas possible d'être fait. Ou alors, il faut rentrer dans du codage, il faut faire appel à un développeur, etc. Ou bien, la plateforme, vous allez être obligé de payer un supplément pour pouvoir le faire. Ce sont des choses auxquelles il faut bien réfléchir. Alors, pensez bien que, si vous prenez une plateforme, vous n'aurez pas toute l'autonomie que vous souhaitez, que vous désirez. Vous ne pourrez pas faire tout ce que vous désirez, tout ce que vous pouvez voir sur certains sites, que ce soit des sites francophones, anglophones, n'importe peu. Vous voyez quelque chose, vous dites, ah tiens, je mettrais bien ça sur mon site pour faire en sorte que le processus s'accélère. Eh bien, peut-être que ça ne sera pas possible, ou peut-être qu'on va vous dire, oui, nous allons le mettre, mais il faut attendre quelques mois. Alors, et c'est ce qui s'est passé pour la problématique avec Facebook, iOS, et pendant un certain temps, les données ne remontaient pas, et on n'était pas vraiment très au clair avec Facebook quand on voulait faire de la publicité. Ce n'est qu'un exemple que je vous explique ici, et encore, les plateformes ont des limitations. Je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, mais je me suis penché sur le problème parce que je travaille pour des personnes qui, elles-mêmes, ont des clients pour qui ils veulent installer ça. Et j'ai été obligé de passer par une plateforme intermédiaire, le GTM, Google Tag Manager, pour pouvoir implémenter l'ensemble des choses parce que les plateformes ne le proposent pas. C'est à savoir. Alors maintenant, vous allez dire, oui, mais si je n'ai pas de plateformes, comment je fais ? Alors, c'est très clair. Ce que je vous explique là, au départ, vous allez déjà faire une précommande. Cette précommande, c'est ce que j'ai parlé dans l'audio précédent, celui qui se trouve dans l'erreur numéro 1. La précommande, il faut que ce soit quelque chose de très rapide, de très clair. Pas besoin d'avoir 36 000 choses. Il vous suffit d'avoir un lieu où vous allez héberger votre contenu, que ce soit du texte par un PDF ou des PDF, que ce soit de l'audio, que ce soit de la vidéo. Vous mettez tout cela en téléchargement. Alors, vous pouvez mettre ça sur Drugbox, vous pouvez mettre ça sur Microsoft, vous pouvez mettre ça sur Amazon, importe peu le lieu où vous allez le mettre. Il faut simplement que vous rendiez la chose accessible. C'est ça qui est important. Ensuite, pour le paiement, vous allez passer par une plateforme comme Paypal ou Stripe. Je préfère Paypal parce que c'est très rapide de créer un bouton. Un lien qui va permettre aux personnes d'acheter votre produit et d'avoir le lien de téléchargement de votre contenu que vous avez placé dans Drugbox ou importe peu. C'est quelque chose d'extrêmement puissant et ça fonctionne. Et ça fonctionne très bien. Je connais des personnes qui gagnent des milliers d'euros sur Internet et qui ne fonctionnent que comme ça. Ils ne vont pas s'embêter avec une plateforme. Ils ne vont pas s'embêter à même mettre un WordPress en place et puis protéger leur élément. Non. Ils travaillent avec Stripe, ils travaillent avec Paypal. Ils ont des boutons spécifiques. Et à partir de ce moment-là, les gens achètent. Les gens reçoivent le lien pour télécharger et les personnes téléchargent. Tout simplement. On ne peut pas faire plus simple. Et ça, ça existe depuis des années et des années. J'ai commencé sur le web en 2006-2007. On faisait déjà comme ça. Et ça fonctionnait parfaitement bien. Et ça fonctionne toujours. Donc, ne vous prenez pas la tête avec une plateforme. Vous commencerez à vous inquiéter d'utiliser une plateforme quand vous commencerez à avoir plusieurs produits, plusieurs contenus, plusieurs cours numériques que vous viendrez à proposer. Là, vous pourrez vous dire, ok, maintenant, j'ai besoin d'une plateforme pour que ça soit organisé. C'est une chose importante. Surtout, investissez votre argent ailleurs que dans une plateforme au tout départ. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en avoir une après. Mais au tout départ, investissez votre argent ailleurs que sur une plateforme. C'est le conseil que je vous donne. Et c'est l'erreur numéro 2 que font beaucoup de personnes. Si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne qui ont des plateformes pour lesquelles elles ont pris un abonnement d'un an. Et ils n'ont toujours rien mis sur cette plateforme. Alors bien sûr que c'était une réduction. Mais même si c'est une réduction, puis que la personne n'a payé que 500 ou 600 euros pour un an. Eh bien, c'est 600 euros qui sont perdus parce que la plateforme n'a servi à rien. Les marketeurs sont extrêmement doués pour vous faire prendre des plateformes, même si vous n'installez rien derrière. Donc méfiez-vous. C'est le conseil que je vous donne. Et c'est l'erreur que vous devez éviter à tout prix. Pensez bien à la solution que je vous ai donnée. Un, vous mettez votre contenu sur un endroit comme Dropbox, comme Amazon, importe peu le lieu. Et un bouton Paypal qui va renvoyer vers le contenu que vous avez mis en place. Alors tout ça, je l'explique dans la formation sur comment créer et distribuer un cours numérique. Mieux vaut dire un cours numérique qu'une formation numérique. Puisque maintenant le mot formation est spécifiquement lié à des formations qui sont prises en compte par l'État. Donc on va utiliser le mot cours. Donc dans cette formation, vous allez voir que tout est expliqué. Je vous explique que dès la deuxième vidéo, vous pouvez déjà mettre en place le système. En bonus, vous avez la formation sur la précommande. Et ça, c'est quelque chose qui va vous servir tout de suite. Et vous verrez qu'il y a aussi un troisième bonus qui va réellement vous servir pour accélérer le système. En 48 heures, vous pouvez déjà avoir des premiers clients. Sans pour autant avoir commencé à créer votre produit. Mais ça, c'est dans l'audio précédent que j'en ai parlé. Dans l'erreur numéro 1. Sur ce, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un troisième audio où on parlera de la troisième erreur que font les personnes. Cette troisième erreur, je pourrais vous donner un détail. C'est ce qui bloque, je veux dire 90% des personnes. C'est la technique. Et je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas avoir cette pensée que la technique est un frein pour votre projet. Et vous allez voir qu'on peut faire des choses vraiment très simplement. Excellente journée. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cet audio pour voir la proposition de ce cours créé et distribué un cours numérique rapidement en 48 heures. Excellente journée à vous. A très vite. Excellente journée à vous. Sous-titrage ST' 501